Je m'appelle Baptiste et je suis directeur des opérations. Mon parcours a commencé en juin 2022. J'ai intégré la structure sur le poste de responsable mentorat. A l'époque, j'avais vraiment envie d'avoir à la fois une dimension opérationnelle et une dimension stratégique. C'est vraiment ce que j'ai retrouvé sur ce poste. Et on parle souvent de culture de la mobilité dans l'association. J'ai pu en être témoin pour d'autres personnes, mais également personnellement, puisque je suis désormais directeur des opérations. Pour accompagner le changement d'échelle de l'association, on a restructuré la direction des opérations en quatre grands pôles. L'idée étant de maximiser l'impact qu'on a auprès des jeunes, d'améliorer la qualité des services qu'on leur propose et de créer un véritable écosystème d'opportunités et de réussite. On va avoir le pôle mentorat, le pôle terrain par excellence au plus proche des binômes des mentors et des jeunes. Le pôle parcours et pédagogie, qui va permettre d'outiller les mentors et les jeunes durant leur mentorat, mais aussi de fournir tout un tas d'opportunités différenciantes pour créer cet écosystème de réussite. On va avoir aussi le pôle communauté. L'idée, ça va être de fédérer notre communauté tout au long de leur aventure au sein de l'association et de valoriser leur expérience. Et enfin, on a le pôle relations établissement qui va permettre de déployer l'ensemble de ces activités au plus proche de nos jeunes, directement dans les territoires partout en France. Mon meilleur souvenir, j'en ai pas qu'un, mais si je devais en choisir un, ce serait lors d'un atelier auprès de lycéens. Sur l'orientation, la prise de parole en public est la préparation à des entretiens. On a des intervenants qui sont venus présenter leur parcours non linéaire et qui ont ensuite fait des petits groupes avec ces jeunes pour discuter justement d'orientation, de préparation à ces entretiens. À la fin de l'atelier, une jeune est venue me voir pour nous remercier d'être venue aussi loin la voir, elle et ses camarades. Et elle me dit que, en fait, c'est la première fois durant tout son parcours scolaire qu'elle a pu aborder ces questions-là, construire son parcours d'orientation. et qu'en plus, elle a découvert ce que ses camarades souhaitaient faire. Je trouvais ça assez intéressant et surtout, ça illustre bien la complémentarité qu'on peut avoir en plus de l'éducation nationale, de la famille, des amis, la complémentarité que notre programme apporte aux jeunes qu'on accompagne.